Donc, projet. Alors, l'exercice, c'était de déclarer deux variables globales. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais créer des variables globales. Alors, public static string login égale d'un OFPPT ou je déclare aussi mot de passe qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Voilà. Créer une procédure d'authentification qui demande à l'utilisateur de saisir son login et son mot de passe. Donc, Brain Indigo, la vérification par authentification. Et cette procédure, elle génère des exceptions. OK. Donc, Brain Indigo, public static void. Alors, Caroline qui demande à l'utilisateur. Alors, puisqu'elle demande à l'utilisateur, Marana, t'as-je des attributs ? Il demande à l'utilisateur directement son login et mot de passe. Donc, je vais déclarer « Login User » égale « Console.readline » et je vais déclarer « Login User » « Console.readline » mais je dois être à lui demander que je suis en train de lire le login. Voilà. On a atteint le mot de passe. mot de passe. Voilà. Donc, une fois, je vais lire le login et le mot de passe. Je vais faire les différents scénarios. Je vais aller au ligne. If Login User égale chaîne vide or mot de passe User égale égale à chaîne vide. Alors, c'est un double égal parce que je teste l'égalité. Je vais aller au ligne. Le login mot de passe est vide. Qu'est-ce qu'on va faire ? Draw Non exception. On goulou les ronds maintenant. Login ou mot de passe vide. Alors, else if est la deuxième condition. Mot de passe comporte moins de quatre caractères. Alors, else if mot de passe User.length qui est la propriété length. Il est inférieur. Alors, inférieur, si j'y vois. Alors, il est qu'un inférieur à quatre. On est goulé. Draw new exception. Est-ce qu'il est inférieur à quatre caractères. l'autre mot de passe, mais l'autre mot de passe trop court. Else if, if quoi ? If mot de passe User est différent. Les points est différent de mot de passe ou login différent de login. aligner l'exception mail login ou mot de passe incorrect. Authentification réussie, maintenant, je le teste déjà. Il est enn achté. Je leur ai-yé, non? Je leur ai-yé, non? Oui. Ontheit LEIF c'est e copie, on est égal, on fait et login égal login on il nτ console 1 Authentification réussie. Vous venez de dire else. Else if, else if, else if. Wow. Ça ferait le meilleur? Oui. Il y a deux variables. Il y a deux variables locales. User login. Modpass. Modpass user login user. Et les variables globales. Il y a deux variables locales. Login et Modpass. Ça fait, il y a quoi il y a de quoi il y a ? Il y a une méthode main. Il y a une méthode authentification. Il y a un double. Il y a une draw. Draw c'est un truc qui est un try catch. Il y a une, j'ai levé une exception. Il y a une méthode authentification. Il y a une méthode authentification. Je vais exécuter. Est-ce que je suis en train de gérer les exceptions maintenant ? Est-ce que je fais de la gestion des exceptions ? Je ne fais pas de gestion d'exception. Il y a un autre bloc try catch. Ça fait. Donc je vais exécuter. Il y a une méthode authentique. Si on met un mot de passe erroné, si on a un mot de passe trop court. J'ai pas géré l'exception. Il y a un mot de passe. Donc, draw c'est pas une gestion exception. Je n'enlève une exception. Et pour gérer l'exception, je vais exécuter. la méthode d'authentification c'est l'équivalent de mettre tout ce code là alors je vais réexécuter la première fois que je vais mettre un login v du 1.5 correct 1.3.4.6 je vais me dire pourquoi je vais me faire parce que je ne peux pas je vais me faire je vais me faire je vais me faire je vais me faire Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est au mot de passe vite. Très bien. L'exception a été gérée. Voilà. Donc, on a répondu la première partie de l'exercice. Je vais répondre. Une bête. Galolina. Je vais nous galeriner. Galolina, refaire l'exercice précédent en implémentant les exceptions suivantes. C'est-à-dire en créant des exceptions. Alors, au lieu de faire de bonheur exception, je vais créer ma propre exception. Ma vide exception, il dit court exception, il dit incorrect exception, il dit exception erronique. Alors, un des projets, ajouter une classe. Je me souviens d'exception, exception vide. On a toujours à dire deux points. L'héritage de la classe exception. On a dit le constructeur par défaut. Public exception vide. Je vais appeler le constructeur de la classe de base. On a le même message d'erreur que j'ai fait ici. Je vais le refaire un oeil. Et voilà, j'ai fini. Maintenant, on dit le commentaire. Pour engolir l'e-mail. Draw new exception. Virgule. Voilà. C'est très simple. Je vais vous donner un projet. Je vais vous donner un message d'erreur. Ajouter une classe. Ensemmeha exception court. Et je fais. J'hérite de la classe exception. Je vais appeler le constructeur de la classe de base. Exception court. J'appelle le constructeur de la classe de base. Et voilà. Là, les questions qui t'aimentent. C'est les... Il suffit de voir la réponse une fois. Et puis, c'est la même chose qu'ils répètent. C'est la même chose qu'ils répètent. Réflexion. C'est la même chose qu'ils répètent. D'accord. Je vais vous dire gros. C'est-à-dire, le module vient l'orienter objet. C'est. Enfin, c'est. C'est-à-dire, il a un petit. Il a un petit djib. Qui met un goul comme d'aïm. Pourquoi se prennent la dernière classe? C'est-à-dire exception erronée. C'est-à-dire, il y a l'hérite de la classe exception. Et je fais le constructeur de la classe de base. Un base. Les mobiles. Voilà. Et je fais un commentaire en aïe. On vous dit gros. New. Exception erronée. Je ne change rien ici. Parce que, il y a un cas d'exception. Il y a un cas d'exception vide. Exception court. Exception erronée. Il y a un cas d'exception. n'est-à-dire, le tercer informe de polymorphisme. Donc, on exécoute. On avait testé vide, on avait testé trop court. Je devais dire l'erroné. Je devais dire login au FPPG. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login au mot de passe, encore, ça a été écouté, encore. Je devais prêter à la dernière situation. Je devais dire login au mot de passe correct. OFPPT, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Authentification réussie. Très bien. Donc, notre code marche bien. Qu'adden à la dernière étape, ce n'est-ce qu'il y a ? Carolina, suite à une exception. Je dis, c'est une exception. Ce n'est pas une exception. Si on n'a pas l'exception, ce n'est-ce qu'on va dire ? On n'a pas l'exception, ce n'est-ce qu'on va dire ? Ce n'est-ce qu'on va dire ? Ce n'est-ce qu'il y a le programme. On a fait ce message, ce n'est-ce qu'on va dire ? Ah, ça fait OK. Elle a dit, il y a suite à l'exception. Il y a dit, suite à une exception, j'affiche un message d'erreur et j'arrête. C'est tout. Alors, suite à une exception, réinviter l'utilisateur à s'authentifier une nouvelle fois. Alors, suite à une exception, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, bravo. Alors, regardez, on va essayer. un login erroné, OFT, 1, 2, 3, non, je vais juste dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne passe pas un correct. Chez à vous, il y a Tani Login. Donc, il y a OFP PT. Ah ! Je suis allé sur la Tani. Ah ! Regardez. La Tani, l'exception n'est pas gérée. Tu vas voir, ce qui est dans le cas d'aider. Il y a Tani. Donc, l'authentification. Il y a Tani. 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 Vous avez l'air ? Oui. Comment vous résoudrez ce problème ? Je vais vous faire un problème. Je vais vous faire un problème. Oui ? Je vais vous faire un problème. Qui est-ce public ? Non, il n'y a pas public. Il n'y a pas d'authentification. Il n'y a pas d'authentification. Il n'y a pas d'authentification. Est-ce qu'on en prie ? Vous ne positionne Montre Или ? Le t deine. Le tml. Prenez votre tml. N' piace. On va tirer dans le tml. Il faut tuer tout le tml. Et c'est cool. J'ai l'analyse. on a récupéré le tml. Un Pg. catch. Je prends mon catch ici et le mets. Non, c'est ta solution. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, FPPT, mot de passe vide. Quel est login ou mot de passe vide ? On a été FPPT, on a été là 1, 2, 3. Mot de passe trop court. Très bien. Donc, on a réglé le problème. FPPT, login ou mot de passe incorrect. Donc, on a résolu le premier souci. Donc, sur désolable le try-catch, c'est-à-dire où on a réglé. J'adresse le main où on a réglé le catch. C'est-à-dire la question qu'on a dit. Donc, on a fait le try-catch à l'intérieur de la méthode d'authentification parce que je suis en train de la rappeler. Donc, à chaque fois que je la rappeler, je n'adresse le bloc, try-catch. Et la qu'on a fait, je n'adresse pas. Je n'adresse pas la méthode main. C'est la solution que je n'adresse pas à l'arrivée. Je n'adresse pas le try-catch au try-catch au try-catch. Oui. Et le main, c'est-à-dire l'authentification. Je n'adresse pas à l'authentification, c'est-à-dire l'authentification, c'est-à-dire le try-catch. C'est très bien. Comment limiter le nombre d'essais? Donc, le nombre d'essais, je dois le limiter à 3. Alors, comment vous allez faire? Donc, il faut déclarer un? Compteur. Compteur. Très bien. Alors, public static int compteur. Alors, compteur, je l'initialise à 0. Là, à 3, c'est comme vous voulez. L'initialise à 3, je vais décrémenter, il prend un casse. L'initialise à 0, il prend un zid. Ou le compteur, je n'adresse pas à dire? Fin qui est-à-dire le compteur? Fin qui est-à-dire le compteur? Qui est-à-dire le nombre d'authentification? Donc, c'est la méthode d'authentification. C'est l'incrémenter le compteur. Donc, à chaque fois que l'authentification, je dois incrémenter le compteur. OK? Donc, c'est l'initialise à la méthode. La première chose, c'est l'authentification de compteur. On peut donc nous vérifier. On le vérifier. On vérifier. On vérifier. On vérifier. On vérifier. On vérifier. C'est-à-dire le compteur. On vérifier. On vérifier. On vérifier. qui c'est 8 lettres, un troll. Donc, c'est constrictement inférieur à ? Un troll est inférieur ou égal à 3. Donc, il est prêt à dessous. Vous avez affiché un XBO pour plus de visibilité. Quand c'est un point right line, il vous reste ou l'authentification numéro, c'est comme vous voulez. Authentification de point plus compteur. OK ? Puis, je vais lier authentification 1, authentification 2. Et je vais faire tout ça à l'intérieur du if. OK ? On va traiter le compteur. Else. Ah, là. Ce n'est pas une bonne solution. Il ne me fait pas de la logique. C'est bien. Je suis en train de penser avec vous à votre voix. Il est d'être le compteur en hausse d'authentification. Il est d'être l'else. schnodengoulé. Schnodengoulé. Schnodengقولé. Vous avez dépassé le nombre pour viser application.exit Comment je fais pour sortir ? Pour sortir ? J'ai oublié. Break, c'est pour sortir de la boucle. Console.exe On va chercher comment quitter l'application. Alors, on teste. Alors, je fais la première. Login ou mot de passe vide. Attendez d'abord authentification 2. Login ou FPPT. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Login, mot de passe incorrect. Authentification 3. Attendez, je fais une authentification. Vous avez dépassé le nombre autorisé. Et voilà. Donc, ça marche. Sinon, on peut dire le check. Il y a dans le catch. Avant de rappeler authentification, on va vérifier le compteur. En tout cas, on va vérifier quoi ? On va vérifier le emb iyаль c'est la meilleure solution c'est la méthode d'authentification c'est la méthode d'authentification c'est la méthode d'authentification je fais un rappel ou selon le compteur c'est la même logique alors if compteur inférieur ou égal à 3 j'appelle l'authentification c'est plus logique else j'appuie un message d'erreur quand ce point right line on roulait deux tentatives épuisées voilà on va on dit une erreur c'est le point virgule exécute alors login je fais quelque chose de faux voilà authentification 2 incorrect à 4 out of neutral donc il y a quelque chose qui ne va pas là il y a des nombres tentatives épuisées pourquoi on va voir pourquoi parce que la première c'est que le compteur est égal à 1 10 10 c'est une erreur donc on est strictement inférieure à 3 parce que c'est différent tout à l'heure je suis à l'extérieur d'authentification voilà je suis déjà évoqué enfin il est il est déjà exit c'est ça oui c'est le test c'est important je fais 1 2 voilà 3 non tentative épuisée et je sens et voilà donc je fais un peu un test je fais le compteur je fais comment compter le nombre de fois je fais comment appeler une méthode qui appelle elle même c'est un tp assez intéressant des questions madame n'est-ce qu'il n'a donné la sparticle qui fait donc la méthode ou les variables est-ce qu'il n'est pas obligé d'instancier un objet de classe programme on va voir qu'a ce qu'il n'est pas obligé d'instancier une classe d'accord oui il veut qu'il n'est pas obligé d'un variable global de l'projet c'est bon alors pour la gestion des exceptions généralement je lève des exceptions parce que ce qu'il n'est pas une variable erronée on va voir qu'il n'est pas obligé d'instancier le numéro de la séienne on va voir qu'il n'est pas obligé d'instancier le numéro de la séienne qui fait ce qu'il n'est pas obligé d'instancier le numéro de la séienne régulière il y a deux fois qu'il n'est pas obligé d'instancier les expressions régulières regex regex regular expressions regular expressions c'est une classe qui se fait à une expression pour valider une chaîne de caractère c'est une chaîne de caractère logique ou la machine logique et c'est aussi d'achat la gestion des exceptions donc il faut des expressions régulières pour qu'on puisse valider des entrées dans l'utilisateur parce que l'utilisateur a tenu un numéro de téléphone parce que c'est un numéro de téléphone mais qu'il n'est pas obligé d'achat la carte nationale qu'il n'est pas obligé d'achat la carte nationale un email etc ok donc je vais vous montrer la partie de la régie pour compléter un peu le cours des expressions régulières ou l'achat 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 l'événementiel c'est bon donc j'arrête mon registrement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon